Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le chanteur rwandais Manny Martin a sorti son sixième album intitulé Nomade, comprenant huit chansons. Nomade a été inspiré par le reflet de mon enfance qui me fait m'identifier aux humains sur cette planète Terre qui vivent une vie sans domicile physique, se déplaçant d'un endroit à un autre à la recherche d'une herbe plus verte pour survivre. Je suis venu trouver chez moi dans la familiarité qui accompagne le fait d'aimer et d'être aimé partout où l'on se trouve, a-t-il déclaré. Manny Martin a collaboré sur l'album avec des artistes comme Soulbank de Guinée et Bill Luzima. L'album a été produit par Made Beats, tandis que le son, le mixage et le mastering ont été réalisés par Bob Pro et Miss Beats. Une grande partie des chants d'accompagnement de l'album ont été faits par Bill Luzima, Déborah Houmoula, Piss Hoziana et Patrick Nyamitari. Parmi les autres personnes qui ont participé à l'album, figurent Clément le guitariste, Andy Boumonou, Freddy Massamba, Christian Mougisha le batteur, Sam Ishimye et Adam, joueur de base, Eugène, violoniste, Steve Touch du groupe Symphonie, Némi, Chami ont également épicé l'album avec leur touche spéciale au clavier. Manny Martin sera dans quelques semaines de retour sur notre plateau, oui, il reviendra sur le miroir et nous dira plus sur ce disque. Mais en attendant, allons écouter l'album qui est maintenant sur sa chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming musical. Pour rappel, l'album Nomad est le sixième album studio de Manny Martin après de mémorables projets tels que Afro sorti en 2017 ou encore My Destiny en 2012. Ouais voilà, ça a été l'actif people de cette semaine. Alors, notre invité dans l'émission Le Miroir vient de sortir son tout nouvel album Nomad. Il est en carrière depuis près de 20 ans. Nous sommes très contents d'avoir Manny Martin de retour sur le plateau de l'émission Le Miroir. C'est notre invité. Manny Martin, de son vrai nom, Manilaluta. Martin, il est né le 24 décembre 1988 à Noura, dans des cycles de Lusisi. C'est au Rwanda. C'est un chanteur, c'est un auteur, compositeur, interprète. Il est l'un des principaux artistes nationaux d'Afrofusion. Manny Martin gagne en notoriété à partir de 2005 avec la diffusion de son single, Olu Kumbuzi. On connaît tous cette chanson. En quelques années, il écrit plus d'une centaine de chansons, dont Destiny, Ichodufana, Kiritichodufa, Nero Yamarodo, Amani, Afro, etc. Il y a tellement de belles chansons. Je suis toujours fan de Don't Cry depuis toutes ces années. Il mélange des paroles en Kinyarwanda, en Swahili, en anglais et en français. Il a représenté le Rwanda dans différents événements musicaux internationaux, en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Burkina Faso, en France, en Zanzibar. En 2022, après une pause de deux ans, il remonte sur scène. Et cette année, en 2023, finalement, il sort un projet studio très attendu. Un album de huit chansons, titré Nomade. Il est de retour sur notre plateau. Et nous sommes très contents de l'avoir sur le miroir. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va bien ? En place ! Manny Martin, les amis, on applaudit encore une fois. Je suis un grand fan, mais tu le sais, depuis des années et des années. Peut-être quand même si je suis aussi un grand fan de ce show. C'est vrai, tu suis toujours ? Oui, oui, oui. C'est le seul show en français. C'est vrai, il y a très peu de shows francophones. Et voilà, je suis content. La dernière fois que tu étais là, c'était il y a sept ans. Et pour moi, c'était il y a 30 kilos en arrière. Parce que ça fait des années. Et dans les quelques années qui ont passé, certains d'entre nous ont beaucoup changé. Tandis que d'autres restent toujours les mêmes. Toujours talentueux. Les autres. Et il faut que je te dise ça. Parce que quand je t'ai invité à venir nous parler de Nomade, et que tu m'as dit « Oui, je serais content de revenir », d'un coup, je me suis rappelé que la dernière fois, c'était en 2016, donc il y a déjà sept ans, et puis c'était la première saison. Et je n'étais pas encore sûre que l'émission allait durer longtemps. C'était comme le 14e ou le 13e épisode. Et ça faisait tellement, comment dire, plaisir qu'un artiste de ton niveau, un artiste que tout le monde va reconnaître, un artiste que personnellement j'admirais, accepte de venir sur une toute nouvelle émission à la télé et tout ça. Et donc pour ça, j'ai envie de te remercier et j'ai envie qu'on l'applaudir. C'était une très, très belle expérience. C'était très encourageant pour une nouvelle émission. Alors, il y a sept ans, quand tu étais là pour la première fois, est-ce que tu as un souvenir qui te revient ? Oui, il y avait un jeu là où j'ai mis des écouteurs avec la musique à haute voix. Et puis, tu disais des paroles. Oui. Tu demandais de te dire ce que tu as dit. Oui. Et j'ai échoué toutes les questions. C'est vrai, je me souviens. Et c'était la toute première fois qu'on a essayé le jeu du murmure. On l'a fait pour la première fois avec Mali et Marta. Et depuis, c'est resté. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire. Ah, j'espère qu'on ne va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas le faire. Aujourd'hui, on ne va pas le faire parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, la première chose, bien sûr, c'est que... Ourokou Mbouzi, ça date de... Ça date de 2005, c'est ça ? Ah, oui. Tu imagines, j'étais encore au secondaire. Et c'est presque... J'étais au secondaire aussi. Toi aussi, c'était au secondaire. Troisième secondaire. Tu imagines. J'avais 15 ans. C'est énorme. Et ça fait presque 20 ans aujourd'hui. Oui. Et depuis, tu continues de sortir projet sur projet. C'est toujours intéressant. Je trouve que tu t'améliores avec... Je ne sais pas comment tu arrives à le faire. Mais artistiquement, surtout, ça va de mieux en mieux. L'album Nomade, je l'ai écouté. On va en parler tout à l'heure. Et c'est très bien. J'ai envie de savoir quel est le secret de longévité, parce que tu es un des artistes qui reste sur le devant de la scène depuis les années 2000, jusqu'à aujourd'hui, dans les années 2020. Bon, voilà. Moi, c'est très difficile de dire ça comme un secret parce que moi, je dirais que c'est... être consistant, se rappeler toujours de son rêve et aussi retourner toujours sur son identité et l'intégrer dans tout ce que tu fais, quoi. Oui. Et tu arrives à si bien le faire. Donc, oui, on va rester sur notre identité et on va intégrer ce qu'on est dans ce qu'on fait. C'est la passion qu'on a pour que l'émission Le Miroir puisse durer, je ne sais pas, presque 20 ans, on ne sait jamais. Oui. Et je viens de réaliser que les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, en 2005, ils venaient de naître, la majorité d'entre eux. Vous aviez un an. Vous n'étiez pas encore nés. Ils n'étaient pas encore nés. Tu étais déjà célèbre. OK, c'est foutu. Oui. Et l'autre question, c'est... Le truc que je trouve intéressant, j'avais envie de t'en parler, c'est que tu arrives à fusionner un peu les horizons artistiques dans ton art, dans ta musique, surtout à travers les visuels, parce que c'est vrai que même musicalement, on va entendre beaucoup d'influences, que ce soit locales, africaines en général, world music ou encore très modernes. Mais on a vu, par exemple, dans tes visuels, des artistes comme Eliane Morire, qui aujourd'hui est devenue une actrice extraordinaire. Elle était au Festival de Cannes et ils ont gagné encore une fois. Elle a eu un film qui a eu beaucoup de succès sur Netflix récemment. Et tu as également travaillé avec Moses de Motions sur les looks dans une de tes chansons. C'était Afro, je pense. Oui, c'était Afro et Same Room. Oui. Et donc, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que c'est important de rechercher cette collaboration artistique dans ce que tu fais ? L'art, pour moi, c'est le même langage prononcé par des accents différents. Donc, j'ai une forte croyance dans la collaboration, que ce soit des artistes différents ou des arts de catégorie différents. Donc, je pense que c'est... Tu as besoin de la musique dans les films, tu as besoin des acteurs dans la musique, tu as besoin de... Peinteurs sur scène. Donc, c'est toujours la collaboration qui fait la force pour moi. C'est vrai. C'est vrai. Et ça ajoute tellement plus de couleurs et de profondeur à l'art quand on s'est collaboré et tout ça. Et tu le fais si bien. Merci. En parlant de collaboration, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où on s'est vus, pas sur le plateau, mais la dernière fois où on s'est vus, s'est salués ou quelque chose comme ça ? C'était le tournage de Ma PNZ, la chanson que j'ai faite avec Star Tissol. Avec Star Tissol, tu t'en souviens ! Bien sûr. Oui. Alors, oui, ils étaient... Star Tissol, vous connaissez, hein ? Oui. Et ils ont fait une très belle chanson ensemble et on était partis avec la famille et des potes à Fazenda. Fazenda, niam, niam, boh. Oui, c'était juste un jour de relax et tout ça et la plupart de mes amis ne vivent pas ici donc ils venaient juste visiter Kigali. Et boum, il y a Star Tissol et Mali Marta qui arrivent et j'ai dit, on le salue, moi je connais les stars ! Qu'est-ce que vous croyez ? Et je me disais à chaque fois, mais s'il ne me reconnaît pas, s'il dit, qui est ce gars ? Éloignez cette personne ! Oui, mais on a un peu discuté, on a pris une photo à la fin. Oui. Alors, tu as ce nouvel album, Nomade, je te disais que je l'ai écouté toute la journée hier. Avant, j'avais écouté deux chansons seulement. Mais là, j'ai vraiment écouté toute la journée et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est très toi, en même temps. En tout cas, j'ai envie que tu nous en parles de cet album. Il y a Nomade, c'est un voyage qui révisite mon enfance. Mais c'est aussi la réflexion de la vie quotidienne. Tu sais que les nomades sont des gens qui se déplacent toujours, qui n'ont pas nécessairement l'habitation. quand j'étais un enfant, je vivais un peu comme ça. Et je crois qu'on vit comme ça toujours, parce qu'on se déplacent toujours. Si tu étais à Jumbura, peut-être... tu restes même ailleurs avant. Peut-être même encore plus avant. Voilà. Donc, c'est... Cette réflexion de comment on s'est de place toujours pour chercher la vie meilleure. Oui. J'ai beaucoup aimé le message, par exemple, dans la chanson Paris, où tu arrives à dire « Nulle part n'est le paradis ou l'enfer ». C'était très bien comment tu as amené le sujet. Au fait, c'est une histoire vraie. Oui. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais très fort en français. Je ne sais pas ce qui se passait. Qu'est-ce que tu as raconté ? Alors, il y avait cet enseignant qui me disait toujours qu'il y a le paradis des enfants comme moi. Et ce paradis s'appelait Paris. Voilà. Donc, j'ai grandi avec ce rêve d'aller... Donc, d'arriver à Paris. Et puis... Quand j'avais 20 ans, j'arrivais à Paris. Une très belle ville, mais qui n'est pas ni le paradis, ni l'enfer. Enfer, oui. Il y a du beau, comme il y a aussi du pas très beau. Comme partout dans le monde. Comme Kigali. Comme Kigali, comme tu as dit Moscou, toutes les villes que tu as citées dans la chanson. Nomade, c'est un très bel album que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Et voilà. Comme vous le savez, chaque fois, je le dis dans cette émission, on écoute la musique tout le temps quand on fait différentes choses. Et parfois, on peut se perdre à juste écouter de la musique dont on est habitué à voir, à être proposé. Parce que les algorithmes des plateformes de streaming ou YouTube, etc., ils vont nous proposer Nigérian, Américain, Européen. Mais il faut toujours se rappeler de, au moins après trois chansons, mettre une petite chanson rwandaise pour découvrir aussi la musique locale. Et en découvrant, vous allez découvrir Nomade. Et c'est un très, très joli projet que je vous recommande. Alors, dans l'émission Le Miroir, on aime bien mettre nos invités au défi. La dernière fois, c'était le jeu du murmure. Cette fois-ci, on va faire plus simple avec le oui-non-jeu. Alors, on aura 60 secondes. On va tenir une conversation. Et Manny Martin, il faudra essayer d'éviter de dire oui ou non pendant cette conversation. Ce n'est pas très difficile. Ou bien est-ce ? Très difficile, mais pas difficile. Ça va se savoir. Oui, on y va avec les 60 secondes. Alors, on sait que tu chantes très bien, que tu écris très bien, que tu es créatif dans tout ce qui est visuel. Est-ce que tu es aussi un peu sportif ? Je suis sportif, oui. Déjà. On oublie ce oui. On fait comme si on ne l'avait pas entendu. Quel sport tu pratiques ? Beaucoup de sport. Beaucoup de sport ? Oui. Tous les sports. Tu fais la natation ? Oui. Tu fais le foot ? Oui, encore. C'est foutu. Les défis de l'émission Le Miroir. Moi, je dois toujours échouer avec toi. Le défi de l'émission Le Miroir avec toi, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Oui. C'est l'émission Le Miroir sur Radha TV. Mais c'est bien de voir des personnes qui sont super successful en musique et en tout ce que vous faites. Échouer à quelque chose au moins, n'est-ce pas ? Ah ouais. C'est naturel. Oui. Et alors, nous sommes avec nos... Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit lui demander de chanter ? Est-ce qu'on peut te demander de chanter ? Oui, oui. Super ! Est-ce que tu peux nous chanter un petit truc ? Afro, afrodisant ma main. Afro, afrodisant ma main. Afro maman, afro papa, afro sista, afro brada, afro ils sont beautiful, afro disant. Afro, 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 afro. Je vous disais de ne vous asseoir pas pour qu'on s'arrête, mais pour qu'on puisse avoir ton image et qu'on continue. Mais bon, là déjà c'est pas mal, non ? Oui, j'aimerais qu'on applaudisse encore pour Manny Barta. Oui. Et nous sommes avec nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace, ça se trouve à Kigali, à Kiwagabaga. Et ils ont des questions pour Manny Martin. Qui veut commencer ? Oui. Bon après-midi. Bon après-midi. Je m'appelle Londrine, j'étudie en cinquième. Ma question c'est d'où vous vient l'inspiration quand vous écrivez vos chansons ? Voilà, moi je m'inspire sur mes histoires personnelles, la nature, je suis un grand fan de la nature, j'écoute beaucoup les sons de la nature, donc ça m'inspire le plus. Et aussi des situations, des histoires des autres gens que j'ai lises sur Twitter, sur Instagram, voilà. D'accord. Tout ce qui sera inspiré par nous voir aujourd'hui, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Pas, pas. Oui, la prochaine fois que tu viens, on va mettre un décor qui fait penser à la nature, on va mettre de l'eau, des arbres, chercher une girafe, je ne sais pas. Je vois bien ça. J'ai une grande connexion avec la nature en fait. Oui. Voilà. D'accord. Oui, une autre question ? Oui. Salut Manny. Salut. Je m'appelle Aurélie, je suis de la cinquième et ma question est celle-ci. Quelle est cette chose que nous serions étonnés d'apprendre à propos de vous ? Cette chose que nous serions étonnés d'apprendre à propos de vous ? Je suis un bon chef. En fait, la cuisine c'est mon truc, à part la musique. En 2023, même les hommes, ils savent faire la cuisine. Quel est le plat que tu prépares le mieux ? Les poissons. Les poissons ? Oui. Ne dis pas ça parce que je vais rentrer chez toi aujourd'hui. Karimou. Oui. Une autre question ? Oui. Merci et bonjour. Bonjour. Je suis Julien en Sikémane. Ma question est, quel genre d'élèves étiez-vous en secondaire ? Très timide. Très timide ? Moi, je m'exprimais que dans la chanson, mais je ne parlais pas du tout. C'est vrai ? Oui. On te posait une question. Moi, je suis toujours timide, mais tu le sais quand même. Bon, voilà, je suis un chanteur, mais en dehors de la scène, je suis vraiment timide. C'est vrai ? Oui. Je comprends, j'arrive à reconnaître ça, parce que moi, c'est la même chose. Si tu ne me vois pas devant la caméra, je ne sais pas parler au genre. Non, je ne sais même pas quitter la maison. C'est bizarre. Oui. Et quand les gens te rencontrent, ils s'attendent à ce que tu sois comme ils te voient à la télé, non ? Oui, c'est ça le problème. Ils vont attendre que je disais « Eh, bienvenue à l'émission de l'échoir ! » Et ils me saluent et je dis « Bonjour, je t'en parle ! » Est-ce que c'est la même chose quand les gens te voient, ils veulent que tu chantes ou que tu sois… Ou bien toi, tu peux faire la star ? Tu fais… Ah non, non, non. Moi, je vis ma vie comme… Comme tous les citoyens du Rwanda, quoi. C'est vrai, d'accord. On va accepter. Est-ce qu'il reste une question ? Oui. Salut, je m'appelle Tristan et j'étudie en cinquième année. La question, c'est « Quel est votre plus beau souvenir d'enfance ? » Ah, les jeux des enfants au village. Moi, je suis un fan du village. À Kadizika Moucheroza, c'était… Donc, c'était une petite rivière dans mon village, là où on faisait beaucoup de jeux. Je ne peux pas te le dire, mais en tout cas, c'est le lieu et c'est le lieu le plus important de mon enfance. Et il y a beaucoup de souvenirs là-bas. C'est pour cela que j'ai fait même une chanson à propos d'Akadizika Moucheroza. C'est l'émission « Le miroir » sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Manny Martin. Manny Martin, je pense que c'est un nom qu'on n'a pas besoin vraiment d'introduire. C'est un artiste qu'on n'a pas besoin d'introduire. On le connaît tous. Il chante depuis tellement d'années, tellement de belles chansons au cours des années. Et à chaque fois que tu entends une chanson de Manny Martin, ça va te rappeler un endroit, un moment de ta vie. Et ça fait plaisir qu'il continue à faire de la bonne musique. Et son nouvel album « Nomade », il est disponible. Et c'est notre recommandation de la semaine, bien sûr, en matière de musique. Et il y a quelque chose que je trouve toujours assez intéressant. Ce n'est pas une question, c'est juste un petit commentaire que je vais faire. C'est le fait que tu es un des artistes les plus reconnus, les plus proéminents, qui travaille beaucoup. Et en même temps, on va parler de Manny Martin quand c'est à propos du travail. Et ce n'est pas très courant actuellement, parce que la majorité des fois, on peut perdre un artiste dans le tourbillon de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, des scandales et de je ne sais quoi. Et ça fait plaisir qu'il y ait un artiste qui est, je ne sais pas, qui met en avant juste la musique. Et pour ça, j'ai envie qu'on applaudisse. Merci beaucoup. Et alors, on va finir avec le tic-tac. Et ce sont les questions, les choix presque impossibles qu'on va poser à Manny Martin. Alors, quel est le plus important ? L'argent ou l'amour ? L'amour. L'amour ? Oui. On dit toujours que ce sont les riches qui vont dire ça. Donc, voilà. Moi, je crois que quand tu as l'amour, tu peux avoir l'argent. C'est vrai. Oui. C'est vrai en plus. Et alors, ça, ça va être assez intéressant. Alors, c'est le même jour. Tes collègues artistes de musique chrétienne, Gabi Kamanzi et James et Daniela, ils ont un concert le même jour, mais à des endroits différents, à la même heure. Tu choisis d'aller chez Gabi ou alors d'aller chez James et Daniela ? James et Daniela. James et Daniela. Oh, mon Dieu. Gabi, mon Dieu, je viendrai chez toi. Manny, ce n'est pas ton ami. Non, ça se comprend. Toi, James et Daniela, ils ont tellement de sublimes chansons ces derniers temps. Gabi, on attend un nouvel album. Et alors, que choisirais-tu ? Avoir le super pouvoir de voyager dans le temps ou alors celui de devenir invisible ? Voyager dans le temps. Voyager dans le temps ? Oui. Qui irait voyager dans le temps ? Applaudissez. Qui deviendrait invisible ? Ok, juste quelques-uns comme moi. Qu'est-ce que tu aimerais aller voir dans le temps ? Le futur ou le passé ? Le passé. Le passé ? Oui. D'accord. Le passé, la vie de mes ancêtres. Le passé. Je te vois. Je te vois aller retourner quelque part, très loin dans le temps. Être sur une colline, en train de faire de la musique, tu vois. Et de chanter. Rwanda, avant la colonisation, comment les gens vivaient, voilà, le passé, toujours. Oui, c'est vrai. Et perdre tes cheveux, tous tes cheveux, ou alors prendre beaucoup de poids ? Oh, ça, quand même, il ne faut même pas. Bien sûr. Quoi ? Perdre les cheveux. Tu dis au revoir les cheveux, mais je garde mon physique. Oui, c'est très important. Applaudissez si vous feriez la même chose. Voilà. Alors, le dernier choix un peu difficile. Qui passe ? Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qui passe en premier ? La personne avec qui tu es en couple, ou alors ton meilleur ou ta meilleure amie ? Ma meilleure amie. C'est vrai ? Oui. Wow. Et ils sont tous d'accord. Tu sais que c'est facile de ta meilleure amie de devenir autre chose, mais ce n'est pas facile d'autre chose de devenir meilleure amie. Alors ? Ah, ça, c'est vrai. Il faut choisir là où tu as les deux choix. C'est vrai. Et en plus, souvent, les meilleurs amis, on est ensemble depuis plus longtemps que la personne qui vient après. Mais après, à savoir qui prend la première place, je ne sais pas, vous me dites. Dans ce jour, on ne tue pas les meilleurs amis, mais on tue des amoureux. On dit les amoureux. Je dis tuer. Pardon ? J'en perds mon souffle. Attention, ça veut dire que toi, ça va très vite. L'amitié, ça peut se transformer rapidement. Oui, en tout cas, j'ai entendu beaucoup des histoires déjà qui tuent leurs amoureux. Oui, les personnes avec qui ils sont en couple. C'est vrai. Je n'ai jamais écouté les gens qui tuent. Qui se tuent entre amis, entre meilleurs amis. C'est mon choix. C'est vrai. Bon, voilà, on a découvert aujourd'hui Manny Martin. C'était un grand plaisir de t'avoir à nouveau sur le plateau. Merci. Pour revenir, il ne faudra pas attendre ses temps encore une fois. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour lui. Ce album Nomad est disponible sur le site des platforms de streaming. Et nous étions avec nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace. Merci beaucoup. En tout cas, merci. On se retrouve bientôt sur Randa TV et toute la semaine sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501